Et ils te font croire que ça, ça fait partie de le coufre du tarut, que si tu ne crois pas en ça, tu n'as pas rendu mécréant celui qu'Allah a rendu mécréant, donc tu es mécréant. Comme a dit Cheikh Al-Rudayan, quand il a été questionné par un frère de Belgique, sur cette question, ils lui ont demandé sur le fait de rendre mécréant précisément une personne. Il a répondu, je ne connais pas dans le Coran qu'Allah a rendu mécréant précisément une personne de cette communauté, à part Abu Laham. Mais en général, tous les autres versets sont venus parler de la caractéristique de mécréance, la généralité et non pas précisément une personne. Il lui a répondu, qu'est-ce que tu en as à faire de rendre précisément une personne mécréant ou non ? Donc le fait de faire le coufre du tarut, c'est de croire en ce qu'il y a dans le Coran, de rendre mécréant les gens qu'Allah a rendu mécréant. Mais ça ne veut pas dire par là que tu dois précisément croire en la mécréance d'une personne précise. Allah ne t'a pas rendu obligatoire cette chose-là, sauf un mécréant de base. Un kafir, un chrétien, un juif, tu dis c'est un kafir. Quelqu'un qui te montre l'islam, tu dis que c'est un musulman. S'il fait des actes de mécréance, tu dis il fait des actes de mécréance. Mais pour le juger lui en tant que mécréant personnellement, ça il y a des conditions à respecter. C'est pour ça, on ne devance pas les ulama sur ce point-là. Sous-titrage Société Radio-Canada